C'est comme ça que tout a commencé. Peu de temps après, il y a eu des auditions au théâtre. J'y suis allée, avec mon père, évidemment. Déjà, quand elle était enfant, elle chantait déjà, se déguisait. Sa tante qui était chanteuse à l'opéra de Sofia disait à ma femme « Prognat, ta fille est comme une rose ». C'est vous qui auditionnez ou c'est elle ? C'est elle, mais c'est dont tienne de moi, parce que déjà ma mère... Bon, fais voir tes jambes. Qu'est-ce que ça veut dire, ces jambes dégoûtant, lubriques que vous êtes ? Vous-même, regardez-moi ça. Ça vient en France et ça n'a qu'une insulte à la bouche pour nous autres. Métique ! Quoi ? Métique ! Attention ! Je vous dérange, non, je vous en prie. Tiens, tu es gentil, tu réponds à cette lettre. Mais c'est Rudy. Qu'est-ce que c'est, cette lettre ? C'est une comtesse, une folle de moi qui veut mettre de l'argent dans le spectacle. T'as qu'à répondre que t'as pas besoin d'argent. Pas besoin d'argent ! Rudy, tu m'as dit ça à moi. Non, tu m'agaces, je suis un mythe, une star, je suis pas un gigolo, je suis pas besoin de château, de piscine, de jardin, de voyage à vie, t'as pas vu la tronche qu'elle a, elle est charmante, la petite, très charmante. Comment elle s'appelle ? Oui, oui, très bien, bonjour, mademoiselle. Faites-moi Mia. Monsieur ? Que... Mia, 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 faites-moi Mia. Mia ? Non, non, venez là, venez là, petite audition. Voilà, très bien, faites-moi Mia. Mia, rieuse. Mia ? Oui, très bien, boudeuse. Mia ? Oh, charmante, douloureuse. Mia ? Oh, très bien, très bien, méprisante. Mia ? Étonnée ? Mia ? Oh, très, très bien, amoureuse. Mia ? Ah, Mia, Mia, elle est très, très bien, on va la gâcher, elle. Tiens, on va la prendre comme doublure, ça va embêter des... Bonsoir. Ah, d'avance avec lui. Quelle classe, c'est un magia, vraiment. Oh, quel charme. Quel culot, oui, on croirait que c'est le patron, hein ? Bon, je vous engage, c'est mon jour de bonté. Pour moi, la vie allait commencer à cet instant. J'étais tombée amoureuse de la vedette du spectacle.